départ du pasteur patrice hippo dans la gloire éternelle le dimanche 2 août des suites de maladie notre rédaction vous propose dans cette édition le portrait de ce héros de dieu la période de confinement a été l'occasion pour l'église de côte d'ivoire de connaître des avancées notables dans l'implantation des églises de maison l'église de la rivière à son actif quatre nouvelles assemblées implantées retraite de prière en vue de la consécration de leurs activités au seigneur et festival d'action de grâce et de louanges au seigneur tels sont les points marquants de la reprise des activités ordinaires des sémeurs d'abidjan la nouvelle est tombée ce dimanche matin pendant que tout le monde se préparait à aller au culte d'adoration le pasteur zippo ayébi patrice n'est plus de ce monde il a devancé les siens vers le père céleste à cet effet le leader mondial de la cmci le pasteur théodore endossé ayant appris avec douleur le décès brusque et soudain du frère zippo patrice a rapidement adressé dans une lettre ses sincères condoléances à la famille précisément à la veuve aux enfants et à toute la grande famille de la cmci en côte d'ivoire avec à sa tête le pasteur boniface meyer pour le leader mondial cette mort est une glorification auprès de dieu le père certes consterné et affligé dans son âme il rend cependant gloire à dieu pour sa souveraineté sa sagesse car le frère zippo n'est pas mort il est allé dans le réconfort du père céleste n'est le 4 mai 1958 à qu'était soit à boisseau dans la région du sud comme où est il grandit dans une famille chrétienne le 29 septembre 1994 il se marie avec rose à foi tigori sa tendre épouse en 1997 il rencontre personnellement le seigneur jésus-christ à la cmci deux ans après l'arrivée du groupe mission némeyer en côte d'ivoire un homme intègre et aimant dieu proche collaborateur du pasteur meyer il a été ordonné ancien de l'église d'abidjan en mars 2000 par l'imposition des mains du frère zacharias tanifo mom président fondateur de la cmci il est donc un ancien de la fondation responsable chargé de la conquête de toute la zone spirituelle de la rivière à abidjan patrice ayer bizipo est établi sur un troupeau de près de 2000 membres c'est un pasteur mais aussi et surtout un évangéliste comme lui même l'a témoigné bon d'abord je suis un évangéliste je m'exerce à travailler pour acquérir le don pastoral et j'ai le don d'enseignant et je me dis que avec la grâce dieu j'ai aussi le don de prophétie j'ai aussi le don des révélations donc grosso modo voici les dons que j'ai et le don et le don de guérison avec tous les dons liés à des ministères particuliers mais mon don mon don principal c'est un évangéliste patrice ayer bizipo n'a pas été seulement pasteur il était aussi comptable de profession et chef d'entreprise il a exercé dans plusieurs multinationales en 2014 il met en place une société de distribution des sténalisations et de prestations de services sodebs dont il est lui même le directeur c'était un homme qui travaillait avec courage et abnégation et il associait dieu dans tout ce qu'il faisait sa disparition reste une grosse perte pour son entreprise on s'attendait à tout sauf à son départ parce que ça allait bien même quand il était malade on voyait qu'il ne se décourageait pas il avait toujours la bible devant lui il était mal mais ce n'était pas quelqu'un qui agronisait il savait que dieu allait faire on ne peut pas s'imaginer qu'un journaliste annonce la mort de notre patron actuellement on parlait de monsieur zippo au niveau de la société il faut dire que c'est quelqu'un qui était très très travailleur très très travailleur et il nous motivait toujours à l'heure au service à faire le maximum pour mettre suite au niveau de la sténalisation au niveau pastoral il faut dire que c'est quelqu'un qui nous enseignait la marche avec jésus christ pasteur engagé dans l'oeuvre de dieu depuis 1997 il est demeuré fidèle au seigneur jésus christ jusqu'à la fin de ses jours dans les jours qui précédaient sa mort le pasteur patrice aïe bizipo dans cette période de caravane d'implantation d'assemblée alléluia la sœur françoise nguessant et le frère à sa moi émile martian nous te donne la capacité pour conquérir abata et bâtir le feu que tu veux nous te bénissons avec les talents qu'il faut nous te comme l'apôtre paul il a combattu le bon combat il a achevé la course et il a gardé la foi c'est un pasteur qui a aimé servir dieu avec fidélité aujourd'hui il n'est plus de ce monde il s'en est allé vers le père céleste laissant derrière lui une veuve et deux enfants adieu pasteur zippo des implantations en cascade dans l'église d'abidjan pendant le confinement chaque famille adoré dieu sur place c'est à dire là où elle habite ainsi cette méthode a favorisé la croissance en nombre des églises de maison ce dimanche dans la zone de la rivière le pasteur patrice aïe bizipo ancien de l'église d'abidjan est responsable chargé de la conquête dans toute la zone spirituelle de la rivière a procédé à l'implantation de deux assemblées il s'agit de l'assemblée chez la soeur françoise nguesson à la cité d'omélo d'abata et l'assemblée chez le coupillard à abata village dans son exhortation le pasteur zippo a mis l'accent sur la relation préminente du dirigeant avec son dieu car pour lui la relation avec dieu passe avant toute chose après quoi les dirigeants chargés de gérer les affaires spirituelles dans cette localité ont été désignés et ordonnés emile martial à sa moi étant le dirigeant principal de toute cette contrée considérant la loi de responsabilité qui l'incombe c'est vu honoré du choix qui s'est porté sur sa personne c'est un préféré de savoir que les hommes peuvent compter sur toi nous avons rencontré plusieurs couples à abata qui vivent en concubinage au fait c'est le foyer même des concubinage abata et ils vont tous à l'église nous nous sommes rendus compte qu'ils vont à l'église ils aiment les seigneurs mais ils savent pas comment du moins ils sont pas conduits dans les voies du seigneur et le fait de savoir que l'oeuvre en train de progresser jusqu'à eux ça veut dire que dieu a pris pitié et dieu veut les sauver je crois que comptant sur lui nous allons accomplir de grandes choses parce qu'il est avec nous et le va avancer va évoluer la conquête deviendra du moins la moisson sera encore plus grande la soeur françoise nguesson chez qui l'assemblée est abritée rend grâce au seigneur pour l'arche de dieu qui est entré dans sa maison pour être honnête l'implantation aujourd'hui ça me surprend un peu et je vois juste la main de dieu et je suis contente je voudrais dire merci aux frères qui font confiance aux gens de cette maison parce que l'assemblée l'assemblée du seigneur n'est pas implantée partout à abata village et le coupia un couple nouvellement converti en mars 2020 a vite saisi la vision ils décident alors de donner leur maison pour l'implantation d'une assemblée madame yali dit l'esprit un mois que nous avons cru que mon époux et moi nous avons donné notre vie à jésus et on a trouvé qu'il était bon que notre maison serve à l'évangile et que les frères d'abata puissent connaître le seigneur et que l'évangile puisse aller loin que les frères d'abata puissent être gagnées donc c'est un plaisir un joie vraiment pour que les frères d'abata puissent venir prier dans notre maison ensemble le dimanche suivant cap dans la sous-zone de la rivière à palmeurais dirigée par le pasteur charles biaï même ambiance la soeur affiche giselle témoigne les conditions dans lesquelles cette assemblée est venue à l'existence étant le numéro un des dirigeants de l'assemblée qui est dans sa maison giselle afi a présidé la fraction de paix le premier ministère que doit rendre tout dirigeant nouvellement établi après chez les afis c'est à la famille taxon d'ouvrir la porte de leur maison suite à des proclamations l'assemblée fut implantée victorieusement dimanche ben 6 juillet 2020 exactement à 12 et 6 proclamant que l'assemblée chez les tazons est implantée au nom de jésus prie ensemble à tous deux rôles les membres de cette assemblée et leurs dirigeants ont été appelés pendant l'imposition des mains chaque dirigeant a reçu sa feuille de route heureux de servir dieu avec le bien la famille taxon privilégie l'intérêt de dieu pour cette assemblée aujourd'hui c'est une très grande joie pour nous de donner notre maison pour accueillir l'assemblée de dieu assemblée des frères qui en de la prophétie qui a été donné de faire de l'évangélisation notre arme principale dans l'assemblée et ce que nous allons nous atteler à faire et fait en sorte que des multitudes partant de la cité du bonheur puissent être gagnées et rajoutées dans la maison du seigneur pour les dirigeants c'est une stratégie idéale pour la croissance en nombre le fait que nous avons saisi l'opportunité de la crise sanitaire pour faire les adorations dans les familles a été un grand point important pour ces implantations là et donc les familles qui ont accueilli les frères pour adorer ne souhaiterait pas que ces adorations finissent et donc du coup ça nous a donné l'occasion de pouvoir faire beaucoup d'implantations et ce n'est pas seulement la libéra toute la ville d'habillant est dans ce processus là c'est une victoire de l'éternel parce que ici à la palmeurin ce n'est pas facile l'oeuvre parmi les boss comme on le dit communément mais je lui même nous donne des personnes qui l'a mis à part et nous voyons juste sa main conduit l'oeuvre nous sommes heureux nous sommes bénis parce que nous avons des gens qui habitent leur propre maison qui donnent leur maison pour le seigneur avec toutes ces assemblées implantées c'est la preuve que l'église en côte d'ivoire est en marche à la faveur de la révision des mesures anti-covid 19 du gouvernement ivoirien permettant les rassemblements au niveau du grand abidjan les sémeurs de la dite zone peuvent savourer la joie des retrouvailles et le bonheur de reprendre le fonctionnement ordinaire ils se sont à cet effet retrouvé ce vendredi 31 j'ai pour une retraite de prière au coup de laquelle ils ont consacré la reprise de leur activité ordinaire au seigneur à cette occasion des équipes ont été formés pour prier pour les individus et pour la bonne santé spirituelle des sémeurs les sains amis à coeur de commencer par la prière donc depuis le lundi nous avons une séance de prière le lundi le bardi et puis aujourd'hui le vendredi comme c'était une journée fériée on a pu avoir depuis nous sommes là depuis 10 heures et on a fini tout à l'heure à 16h 16h30 et on se retrouve également le dimanche de 15h à 19h toujours pour prier pour offrir à dieu les prémices de ce travail et lui dit seigneur viens avec nous dans ce projet aujourd'hui particulièrement nous avons prié pour là pour les instrumentistes nous avons pris la peine de les écouter chacun a parlé pour que les frères les uns les autres les connaissent découvrent qui ils sont et que nous permettons à dieu de déposer une impression spirituelle un fardeau les concernant nous avons écouté et nous avons prié nom par nom pour chaque musicien demandant à dieu qu'il marche avec dieu d'abord en engrace à dieu pour le don de sa personne priant qu'il marche avec dieu suppliant dieu qu'il fasse tout qu'il excelle qu'il crée qu'il invente la musique pour la gloire de dieu et suppliant dieu qu'il demeure attaché au seigneur pendant tout le temps jusqu'à ce qu'il revienne après ce travail fondamental mené dans la prière ils ont eu l'occasion de célébrer le seigneur à la reprise de leurs répétitions ordinaires au hall principal du siège de la cmci côte d'ivoire le grand retour la deuxième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales aura lieu au pas telle était la grande équation à résoudre depuis le mois de mars jésus a fait pour nous des merveilles ce 31 juin les rassemblements sont permis nous 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 voulons produire une grande joie au sein de ces meurs qui sont déjà en plein préparatif à quelques jours du grand rendez-vous spirituel annuel tant attendu 5 mois sans les instruments de musique sans leur podium habituel yannick a retrouvé sa batterie abraham gosse et pascal beauri avec maestria manu le tambour pour le dépoussiérer daniel cambré sous sa guitare avec ses doigts qui faufilent comme david avec sa râpe et le pianiste conduit un son harmonieux valencien avec ses esthétiques par les danses vibre sur les stades qui lui étaient privés environ 150 jours durant le chorégraph zélé avec ses magnifiques mouvements conduit sa troupe avec une distanciation des mètres comme pour dit le corona est réel laissant à tous deux rôles les instruments de musique les bacteurs et les tombistes descendent sur la pire de danse un jeu de danse sous l'habitat de yannick est inauguré par le trio karo babatouné elisabeth d'où saïe et nina inguessant les deux tombistes pascal et gosse entrent en scène après de petits d'échauffement et encouragé par les fans ils démoussent sur les strades un vide plein d'acclama sont fait exposer la peau du mètre comme des véhicules qui sortent d'un garage les SEME se sont tous testés. Après quatre mois d'interruption qui était due à la prise sanitaire et le confinement, avec toutes les mesures de restriction qui nous étaient imposées, donc les résistances, les pas de danse, et puis la consécration au Seigneur pour les programmes qui sont devant nous. Dès que nous reprenons la vie de l'Église, comme nous l'avions qu'on l'a dit en le temps, également est lancée, notamment avec la croisade pour le renversement des principautés. Personnelles et familiales, et la reprise de nos enseignements en présentiel. Nous sommes venus dire au Seigneur, tu peux compter sur nous, nous serons là, pour rendre ministère à l'Église et pour gagner les perdus à travers les champs. Ils sont tous au point pour nous conduire durant le renversement des principautés personnelles et familiales, qui s'amont très spécial pour cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada